bon aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on me pose souvent parce qu'avant j'avais une page facebook sur l'islam et tout ça où je postais des beaux trucs sur l'islam pourquoi j'ai quitté l'islam pourquoi j'ai quitté cela mes premiers doutes sur l'islam en fait ils sont venus quand j'ai lu une histoire sur sur la bataille du chameau une histoire qui a eu lieu juste après la mort du prophète et qui a opposé deux armées et en fait ces deux armées il y avait d'une part une armée avec ali qui était calife à ce moment là et qui était aussi un des compagnons du prophète et qui est de la famille du prophète quand même parce que c'est son petit fils je crois ali et deux compagnons avec lui avec une armée et de l'autre côté l'autre armée vous allez peut-être rigoler mais c'était aïcha qui était à la tête de l'armée la femme du prophète la mère des croyante avec deux autres sahabas avec elle et une armée ils se sont battus pour des raisons que l'on peut comprendre ou pas comprendre mais le problème n'est pas là ils se sont ils ont fait la bagarre et je rigole mais ça me fait rire maintenant parce que voilà c'est des pieux prédécesseurs et tout ça tout ce qu'on nous a raconté au final ils se sont battus entre eux après la mort du la mort du prophète et cette bataille elle a fait je crois quinze mille ou vingt mille morts quinze mille ou vingt mille morts entre des musulmans qui sont guidés par les compagnons du prophète la femme du prophète et qui se battent entre eux donc à partir de là je me suis dit bon ces mecs là aïcha ali tout ça les compagnons c'est eux qui nous ont ramené la religion entre guillemets parce que tous les hadith sahih que vous entendez bah vous allez voir leur nom dans la chaîne de transmission aïcha aïcha en tête à bohaya aussi lui c'est un disque dur intera tellement il a donné de hadith c'est un truc de malade bref comme j'ai dit à ce moment là je me suis dit les pieds prédécesseurs ils sont destinés au paradis sûr ils vont aller au paradis et ces mecs là ils se battent entre eux donc voilà mes premiers doutes ils ont commencé là ils ont commencé là et à ce moment là je me suis dit en fait je connais c'est pas que je connais rien ma religion mais je connais qu'une partie là on va dire entre guillemets la bonne partie que l'on nous présente que les imams nous présentent et tout ça parce qu'avant moi aussi je regardais les les abo comment est ça j'ai oublié ou j'ai oublié carrément son nom nader abu anas rachid abu houdaïfa et tout ça là parce que c'est avec eux que j'ai commencé à apprendre la religion et eux ils te parlaient voilà que 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 du beau côté que du bon côté de la religion entre guillemets donc là à ce moment là j'ai commencé un petit peu à moi les écouter entre guillemets et à faire mes recherches dans les livres dans les livres qui sont connus chez le sinète parce que je suis arabo fan donc voilà je pourrais les lire aussi je pourrais les lire et bon après cette histoire moi j'ai commencé à lire et tout ça j'ai découvert plein de trucs en fait qui étaient bizarres dans la religion mais il y en a qui m'ont principalement choqué je pourrais pas tu les citer mais un un autre qui m'a le plus choqué c'était le mariage de aïcha de aïcha qui s'est marié à l'âge de six ans avec le prophète qui avait car à 50 ans je crois à ce moment là depuis qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans et lui 54 ans et là j'ai ça a été le ça a été un choc quoi parce que parce que l'homme que vous sacralisez entre guillemets bah voilà il s'est tapé une petite fille quoi et là vous êtes un peu choqué dans sahih al bukhaye par exemple il y a 14 hadith qui parle de qui parle de ce mariage ils disent tous le même âge quoi je me suis un peu renseigné sur j'ai posé la question en fait aux gens de mon entourage plus ou moins et j'étais tombé sur une sur une vidéo d'un autre aussi qui explique qu'elle avait pas six ans et sept ans et tout ça qui dit qu'elle avait 18 ans le problème que j'avais avec son explication c'est que si tu dis que les hadiths sahih sont faux parce qu'il y a au moins 14 hadiths que dans al bukhaye qui parle de ça je parle même pas de muslim et le pire de ça c'est qu'il y a aucun hadith qui contredit ces hadiths là tu vas pas trouver un hadiths sahih qui va dire ouais elle avait 18 ans en fait c'est eux c'est eux qui j'ai l'impression qu'ils magouillent un peu quoi mais moi le problème que j'avais avec ça c'est si je les écoute et que je renie ces 14 hadiths sahih bah potentiellement toute la sunnah est fausse parce que les musulmans ils basent leur sunnah sur al bukhaye donc si tu viens à dire qu'al bukhaye bah il y a 14 hadiths qui sont pas juste qui sont faux quoi sont plus sahih comment tu peux encore faire confiance à cet homme là quoi parce que les musulmans ils basent par exemple leur sunnah sur sahih al bukhaye parce que les gens ils te parlent aussi de muslim mais muslim c'est le c'est l'élève d'al bukhaye à la base donc voilà c'est la même école si vous voulez donc si je disais que si j'acceptais leur raisonnement comme quoi les 14 hadiths étaient faux bah tu remets en cause toute la sunnah comme je l'ai dit parce que les musulmans ils basent pour faire leurs prières par exemple ils se basent sur sahih al bukhaye ils se basent pas sur le coran donc voilà ta façon de faire la prière la prière elle est potentiellement fausse parce que al bukhaye tu viens de me dire qu'il a des hadiths faux donc j'avais un problème là c'est qui m'a conduit moi à accepter les hadiths donc pour moi ils étaient ils étaient bons dans un sens logique et ils n'étaient pas contredit par d'autres hadiths c'était ça le problème aussi donc voilà et j'ai continué encore à faire mes recherches là dessus sur le mariage en islam sur le mariage en islam et je me suis aperçu aussi que des compagnons du prophète des compagnons du prophète mariaient leurs fils leur fille à d'autres compagnons à leur naissance c'est à dire quand les filles elles étaient nées il y a un sahaba je crois que c'est c'était voilà quoi donc tu au final tu arrives à conclure que pour le prophète ses compagnons c'est tout à fait normal de marier des gosses à la naissance quoi ou des petites filles à des adultes ce que l'on appelle nous la pédophilie pour eux c'est c'est tout à fait normal et c'est dans la soudna du prophète donc voilà et le pire de tout ça c'est que le mariage des prépubères est présent dans le coran ça c'est beaucoup de c'est là il a été révélé pour les filles prépubères qui n'ont pas leurs règles et les filles et les femmes qui n'ont plus leurs règles donc qui sont trop vieilles et vous allez voir dans tous les exégesse de ibn Kathia tabay et tout ça je pense que vous allez tous être choqués parce que parce qu'il ya des hadith sahih qui disent que ce verset a été révélé pour les petites filles les prépubères et les femmes qui n'ont plus leurs règles c'est à dire qu'elles sont trop vieilles quoi donc voilà là c'est troisième claque parce que là le prophète a épousé des gosses enfin une les compagnons faisaient pareil et le coran l'autorise donc voilà pour moi selon les textes islamiques et les hadith entre guillemets un adulte de 50 ans qui se marient avec une gosse de deux trois six six ans et tout ça c'est tout à fait valable en islam et ça ça m'a ça m'a un peu choqué quoi aussi le meilleur des hommes et tout ça qu'on t'explique Allah et tout ça bah ils ont tous autorisé ça donc à ce moment là après ça sincèrement j'avais des c'est pas que j'étais plus musulman mais mais comment dire ma foi elle était brisée on va dire elle était brisée parce que chaque fois que je pensais aux prophètes je pensais à cette scène là un mec de 54 ans avec une fille de 6 ans ou de 9 ans donc imaginez-vous j'étais honté par cette histoire en fait le plus troisième troisième point qui m'a encore choqué dans l'islam c'est les captifs de guerre les captifs de guerre c'est il y a une histoire de sabaya autas c'est à dire les compagnons du prophète ils ont attaqué une petite ville ou un village et ils ont eu des captifs de guerre des captifs de guerre qui étaient des femmes qui étaient des femmes et en fait en islam tu as tout à fait le droit d'avoir des captifs de guerre qui entre guillemets t'appartiennent premier point deuxième point c'est que dans cette histoire les sahabas les compagnons du prophète quand ils ont capturé ces femmes la plupart c'était des femmes ils sont venus voir le prophète et ils ont demandé s'ils pouvaient avoir des relations sexuelles avec elle avec des captifs de guerre et le prophète leur a dit oui ils pouvaient mais le problème dans cette histoire c'est que les femmes elles étaient mariées elles étaient mariées et les compagnons du prophète connaissaient leur mari et le prophète il a dit ouais tu peux coucher avec elle quoi le fait de coucher avec elle invalide son mariage en fait donc là et ça aussi c'est dans le coran c'est surat anissa je crois verset 24 c'est c'est sous le en arabe c'est sous le nom de mille que les amis donc là là en fait j'ai compris le là j'ai découvert un autre islam quoi que l'on m'avait pas présenté et il n'y a pas que ça il y a aussi le fait de frapper sa femme le fait de frapper sa femme beaucoup de gens de paix et d'amour et tu me dis que je peux frapper ma femme il y a plein d'autres choses en islam pour moi après tout ce que j'ai vu dans l'islam dans les textes je parle pour les pour Allah et son prophète la femme n'a aucune valeur n'a aucune valeur elle se fait enfler en héritage sa parole elle vaut elle vaut deux fois elle vaut une demi celle d'un homme elle se fait frapper quoi encore des petites filles qui sont mariées à leur naissance par les compagnons du prophète il y a même une histoire avec un un compagnon du prophète j'ai oublié son nom c'est qu'il arrive au marché d'esclaves parce que oui ceux qui ne savent pas l'islam n'interdit pas du tout l'esclavage il est arrivé au marché d'esclaves et il y avait une femme il a commencé à lui toucher l'entre-bas l'entre-jean pardon l'entre-jean et les gens à côté ils étaient choqués ils étaient totalement choqués et qu'est-ce qui leur répond ne soyez pas choqués ce n'est qu'une marchandise ne soyez pas choqués ce n'est qu'une marchandise et il y a plein de choses comme ça il y a plein de choses comme ça ça ne me viennent pas enfin ils ne me viennent pas tous à la tête mais il y a plein il y a aussi la tuerie de Banur Qaida une tribu juif de Médine où le prophète a fait exécuter entre 700 et 1000 personnes de cette tribu même des garçons, des jeunes garçons de 15 ans et tout ça des gamins quoi qui n'avaient rien à voir dans l'histoire et il y a plein d'histoires comme ça en fait il y a plein il y a aussi comme tout ce que le Coran cite par exemple tout ce que le Coran cite était déjà connu était déjà connu avant l'islam un exemple comme surat la caverne c'est l'histoire des sades dormants c'est une histoire écrite après 300 ans après la mort de Jésus par un prêtre ce n'est même pas une histoire biblique que le Coran a repris il y a l'histoire d'Adam et Ève qu'il a aussi repris par un qui était présent dans des écrits juifs il y a aussi le zoroastrisme l'islam s'est beaucoup inspiré sur le zoroastrisme pratiquement je ne sais pas si vous avez déjà lu un peu sur le zoroastrisme mais si vous lisez le zoroastrisme vous allez tout de suite penser à l'islam on dirait un copier-coller et il y a aussi le point logique de l'islam quand je dis logique pourquoi en fait l'islam dit qu'il y a que les musulmans qui vont aller au paradis ceux qui croient en Allah et au jour dernier et tout ça mais pour moi de ce côté-là Allah est injuste pourquoi ? parce que lui il fait naître dans des gens dans des familles musulmanes et d'autres dans des familles non musulmanes mais en fait on n'est pas tous sur le même pied d'égalité parce qu'un garçon qui naît dans une famille musulmane il a 99% de chance de mourir musulman et d'aller au paradis un petit qui va naître dans une famille bouddhiste il a 99% de chance de finir bouddhiste comme pour un chrétien pour un juif pour un zoroastrien pour un shintoïque et tout ça quoi vous m'avez compris donc voilà après je vais partager peut-être d'autres vidéos mais qui seront beaucoup mieux expliquées sur l'islam et peut-être sur le côté le côté que personne n'invoque même sur le Coran beaucoup de gens le savent pas mais il y a des fautes d'orthographe dans le Coran des fautes d'orthographe et ces fautes là elles montrent quoi ? elles montrent que le Coran n'a pas été écrit par une seule personne que c'est un texte écrit par plusieurs personnes qui l'ont rassemblé pourquoi ? parce que à l'époque l'arabe n'avait pas de règles donc chacun écrivait son arabe à lui quoi et il y a plein de choses comme ça il y a plein de choses comme ça la différence entre le Coran maghrébin par exemple et le Coran saoudien bref peut-être je ferai d'autres vidéos mieux expliquées et mieux détaillées merci à vous de m'avoir écouté merci à vous